Ce soir, je vais vous présenter un exercice d'application concernant la leçon des ondes mécaniques pro-6. On dispose d'une corde dont une extrémité est fixe, l'autre extrémité étant libre. On crée une perturbation à l'extrémité libre. A un instant T égale à 2,8 secondes, je représente l'allure de la corde. A l'échelle, un mètre correspond à un centimètre. Alors, la longueur de la corde est 11 mètres. A cet instant T égale à 2,8 secondes, la portion de la corde déformée, elle est entre 4 mètres et 6 mètres. Et en même temps, j'ai représenté sur la figure les vitesses instantanées de point O1 et de point O2. La première question, est-ce que l'onde est longitudinale ou bien transversale ? L'onde est bien sûr transversale parce que la direction de propagation de l'onde, qui est parallèle à la corde, est perpendiculaire à la direction de la perturbation. Parce que chaque point est assujetti à faire un mouvement de va et bien vertical. Et l'onde se propage dans une direction horizontale. Donc, la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Ça veut dire que l'onde est transversale. La deuxième question, quelle est la source de l'onde ? Est-ce que S2 ou bien S... Alors, la question est de déterminer la source de l'onde ou bien de préciser le sens de propagation de l'onde en tenant compte, bien sûr, de vecteur instantané V1 et vecteur vitesse instantanée V2 de point O1 et O2. Donc, voilà notre figure. Alors, à l'instant T égale à 2,8 secondes, selon la direction de la vitesse et le sens de la vitesse du point O1, le point O1, elle monte. OK ? Et d'après l'allure de la perturbation, alors, chaque point affecté par l'onde, il commence par effectuer une montée, puis une descente. Alors, on voit bien qu'O1 n'a pas fini sa montée. Ça veut dire qu'à l'instant qui suit l'instant T, bon, je vais noter cet instant T1, qui suit T1, O2 va continuer sa montée et se trouve en cette position. Déjà, avant l'instant T2, il était en cette position. OK ? Alors, pour O2, on voit qu'il descend. Ça veut dire qu'il a déjà fini sa montée et maintenant il descend. Donc, à l'instant ultérieur, OK ? Il va se trouver en ce point, OK ? Et ainsi de suite jusqu'à ce que son ordonnée sera nulle, si on prend ici l'origine des ordonnées. Bon, prenons le point L. Alors, le point L, d'après ce qu'on a dit pour O1 et O2, puisqu'il a atteint son élongation maximale, donc l'instant qui suit, il va descendre, OK ? Ça veut dire qu'à l'instant T1 égale à 2,8 secondes, L1 vient, pardon, le point L vient juste de finir sa montée. Alors, maintenant, à l'instant qui suit T1, il va descendre. Ça veut dire qu'il va se trouver quelque part ici, OK ? Et le point qui est proche de ce côté de L, de ce côté-là, OK ? Va atteindre son élégation maximale. Et voilà, je vais représenter l'allure de la courbe, OK ? Donc, voilà, et voilà, et voilà, OK ? Donc, on voit bien que voilà le sens de propagation, OK ? Donc, le sens de propagation est de S2 vers S1. Ça veut dire que S2 est la source. Bien sûr, S1 est l'extrémité fixe, tandis que S2, c'est l'extrémité libre où on a créé l'onde. Troisièmement, le point L et le point N, que représentent-ils ? Pour le point M, à T1 égale à 2,8 secondes. L'onde vient juste d'arriver au point M. Donc, M représente le front de l'onde, OK ? Alors, L, à l'instant T égale à 2,8 secondes, et là, son élégation maximale. Ça veut dire qu'il a atteint la hauteur maximale. Donc, L représente la crête de l'onde. Le point N, à l'instant T, 1 égale à 2,8 secondes, N vient juste de finir ce mouvement, de finir sa vibration. Donc, N représente la queue de l'onde. La question suivante, 4, c'est calculer la vitesse. On sait que la vitesse égale à la distance parcourue sur l'intervalle de temps nécessaire à effectuer ce parcours. OK ? Et on est à l'instant T, 1 égale à 2,8 secondes, et l'onde vient juste d'arriver au point M. Ça veut dire que la distance parcourue, à cet instant-là, c'est S2M. Donc, la distance S2M est parcourue pendant delta T égale à T1 moins 0 secondes. Donc, V égale à S2M sur delta T. En faisant application numérique, OK ? On a S2M d'après l'échelle. La source est ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, égale à 7 mètres. 2,5 mètres par seconde. Passons à la question suivante. Quel est le temps que met chaque point de la corde pour effectuer un mouvement complet ? Ou bien une vibration complète ? Là, on voit que le tronçon de la corde déformée, sa longueur est de 2 mètres. À l'instant T égale à 2,8 secondes, l'onde arrive au point M. Alors, M va effectuer un mouvement de montée jusqu'à ce que son élégation soit maximale, puis une descente jusqu'à ce que son élégation soit minimale. Lorsqu'il effectue ce mouvement, la perturbation va parcourir une distance qui est égale à 2 mètres. Alors, le temps que met M pour effectuer une vibration, c'est la longueur du tronçon de la corde déformée sur la vitesse de propagation qu'on vient de calculer. Alors, delta T prime égale à D sur V. D égale à la longueur du tronçon de la corde déformée. Alors, delta T prime, lorsqu'on fait une application numérique, je trouve 0,8 secondes. La question suivante, c'est de représenter l'allure de la corde, ou bien la forme de la corde, à l'instant T égale à 3,8 secondes. À l'échelle, 1 mètre correspond à 1 centimètre. Pour répondre à cette question, je dois calculer la distance qu'a parcouru l'onde pendant T2 égale à 3,1 secondes. À T2, le front d'onde arrive au point K tel que S2K sera égale à la vitesse fois T2. Alors, je dois calculer S2K. Donc, application numérique. On trouve S2K égale à 9,5 mètre. Puis, on va tracer l'aspect de la corde. Donc, sur le même alignement, avec une échelle de 1 centimètre correspond à 1 mètre, on représente les points S2, qui est la source K, qui est le front de l'onde, et l'extrémité fixe, qui est S1. Et je mesure 2 centimètres de K vers la source S2 et je représente le front de l'onde, un point qui représente le front de l'onde. Et la déformation, donc, à l'instant où on représente cette courbe, ou bien cette corde, elle affecte uniquement le tronçon situé entre le front de l'onde et sa queue. Alors, entre le front de l'onde et la queue, je représente la déformation. Et ainsi, j'obtiens l'aspect de la corde. Donc, la longueur de la déformation est 2 mètre. Bon, maintenant, on va, ou bien qu'en question, déterminer le retard temporel entre S1 et S2, c'est-à-dire le temps que mêlons pour arriver de S2 à S1. C'est la question. Alors, on connaît la vitesse et de propagation. Et on connaît la distance entre S1 et S2 qui est 11 mètres. Donc, tout simplement, on a la vitesse, c'est la distance sur le temps. Alors, le retard, qu'on le symbolise par taux, donc taux égale à V fois, pardon, la distance S1 et S2 divisé par V. Et on trouve 4,4 secondes. Merci pour votre attention. S1.